Pas de problème. Bon, on est un petit peu victime de notre succès et c'est tant mieux. La seule chose, c'est qu'évidemment, ce sera un peu moins convivial que si on était cinq alentours d'une table, mais j'espère que tout va pouvoir bien fonctionner au niveau technique et puis que ça sera quand même assez fluide, comme si on était cinq ensemble. J'en profite pour rappeler qu'il y a plusieurs membres de l'équipe Montréal-Python, peut-être se signaler. Yannick, Mathieu, il y a Cyril, il y a Derek qui ne se manifeste pas, il y a d'ailleurs ici, Jean-Philippe, qui connaissent très bien Python, certainement mieux que moi. En fait, moi, je ne suis pas un développeur du tout, je suis un gestionnaire de projet. Je faisais du PHP avant, j'ai découvert la capacité de scripter mes pages HTML, j'étais tout fasciné. Et à un moment donné, je suis par la faute d'un collègue qui m'a poussé vers Python en disant « ça serait vraiment intéressant qu'on aille vers ça ». Je suis tombé dans Python et j'ai découvert l'univers Python que je souhaite vous montrer aujourd'hui. Ce qui est génial, à la grande différence peut-être de PHP, je parle de mon histoire personnelle, et peut-être même de Java que je connais moins dans ses utilisations, je dirais professionnelles, c'est la versatilité de Python. C'est-à-dire que vous pouvez faire des applications web. Vous pouvez gérer, tous les admin systems peuvent monter un paquet de scripts d'administration de leur serveur. Vous pouvez mettre du Python dans votre téléphone Android. Vous pouvez l'utiliser pour faire des bots dans les salons. C'est extrêmement versatile. Ce soir, vous comprendrez qu'en deux heures, on n'a pas la prétention de monter toute la puissance du langage et toutes les librairies. L'intérêt, l'objectif, et je vous garantis qu'on va y arriver, c'est de vous donner le goût au langage, de vous montrer sa simplicité et surtout vous donner tout ce qu'il faut pour que vous, vous puissiez continuer, ou qu'on continue ensemble dans des ateliers plus spécifiques après. Donc, vous montrer comment faire pour explorer vous-même Python et puis monter vos scripts, vos modules. Alors, on a pris un tout petit peu de retard. Je propose qu'on essaie de prendre une pause dans une quarantaine de minutes. Peut-être une pause assez longue dans la mesure où il y a des paquets installés pour la suite. Et puis, je sais qu'il y a des personnes qui sont arrivées à l'heure ou peut-être juste un peu en retard aussi. À ce moment-là, on profitera de cette longue pause-là pour s'assurer que tout le monde a l'environnement technique. Si ça fonctionne plus ou moins bien, parce que pour toutes sortes de raisons, peut-être travailler en équipe aussi. Ou sinon, suivre ce qui va se passer. Ok. Alors, sur le site de Montréal Python, on a un petit R ici qui est important de ne pas oublier. On a un outil Redmine de gestion de projet et j'ai créé une page Wiki pour le projet Workshop UCAM, donc sur Wiki, où il y a le plan de match aujourd'hui. On peut peut-être regarder ça rapidement. Je vais parler dans une première partie. Bon, d'abord, je vais vous dire où est la documentation puis s'assurer que les environnements soient corrects. Ça, on devrait être bon. Ensuite, dans les bases, là, c'est la partie un peu plus théorique sur les types, essentiellement la syntaxe, le langage lui-même, puis de l'explorer dans l'interpréteur de façon interactive. Ensuite, c'est là qu'on va se faire du fun avec un robot Jabber qu'on va essayer, comme disait mon ami, de pimper, c'est-à-dire de l'améliorer vous-même avec certaines fonctions parce que vous serez capable de coder dans quelques minutes. Aussi, un sondage de satisfaction que j'espère va fonctionner. On va essayer de régler ça pendant la pause aussi. Voilà. Ça, c'est le plan de match. Je vais laisser ici en haut un certain nombre de points de détails et puis tout va se passer après dans l'interpréteur. Alors, oui, cet atelier-là, je l'ai présenté à des collègues dans le cadre d'une semaine tech qu'on a organisée. Je vous ai laissé l'URL ici, juste pour vous dire que l'ensemble de la formation ou de l'atelier a été présenté dans un atelier Jabber, justement, c'est-à-dire avec… J'écrivais ligne par ligne. Une chance, j'avais préparé mon texte. Je faisais du copier-coller. Mais vous pouvez voir toutes les archives de la discussion. Donc, s'il y a des bouts après que vous voulez revoir parce que là, ça sera nettement plus oral finalement qu'écrit. Alors, les objectifs. Aujourd'hui, on va coder dans l'interpréteur. Et on va explorer donc avec ça les bases du langage Python. Mais ce qui est un peu embêtant de coder dans l'interpréteur, c'est que, bon, c'est sûr qu'on pourrait sauvegarder notre session. Sauf qu'à un moment donné, ce n'est pas intuitif. On veut faire des scripts. Donc, on va voir comment faire un script Python. Ce n'est vraiment pas compliqué. Et on va l'exécuter, on va faire exécuter par l'interpréteur. Ensuite de ça, ici, je ne l'ai pas marqué dans les objectifs, mais je vous montrerai comment faire un module. D'ailleurs, le robot, ce sera un vrai module, un bot qu'on va exécuter, étudier, puis modifier. Les documentations. Je ne sais pas si vous voyez bien par ailleurs. C'est assez clair. Tout le monde, surtout au fond, vous voyez bien. Excellent. Alors, la documentation Python. Alors, ce n'est pas très compliqué à retenir comme URL. Voilà. Python.org. Doc, ça, c'est la page à retenir quand on code en Python. Là-dedans, vous voyez, on va travailler en Python 2.x, donc 2.7 ou 2.6. Moi aussi, je suis en 2.6, je ne me trompe pas. La différence avec trois, il y a certaines différences fondamentales. Comme je vous dis, moi-même, je ne suis pas développeur. Je peux vous en donner une que je sais. C'est notamment de la gestion des chaînes de caractère qui est différente. On va y revenir, mais il y a certainement plus d'améliorations. Vous pourrez en parler avec nos grands geeks ici qui vont pouvoir vous expliquer avec bonheur les différences entre Python 2.7 et 2.3. D'ailleurs, si vous êtes vous-même intéressé, sur la page d'accueil, il y a la page d'accueil de Python. Il y a un petit topo là-dessus. Comment choisir entre 2 et 3? Voilà. Donc, on ne fera pas l'atelier là-dessus. OK. Déjà, ce qu'on peut voir, et d'ailleurs, c'est là où je clique le plus souvent, il y a un tutoriel. C'est le tutoriel officiel. Donc, à défaut d'avoir des ateliers à l'UQAM, vous pourriez vous asseoir tranquillement chez vous, lire ça. Et vous avez le tutoriel officiel Python qui est là, qui couvre, bon, qui va aller plus en détail évidemment que ce qu'on va voir là, mais on va voir couvrir une bonne partie. Et puis, la page de documentation de la librairie built-in de Python. Donc, avec ça, même si on arrêtait là, vous avez déjà de la matière pour continuer. OK. Ensuite, pour coder, qu'est-ce qu'il vous faut? Bien, un éditeur texte. Puis là, je le mets en toute généralité. Moi, je suis plutôt rédimentaire. On ne va pas faire la guerre entre Imax, Vim et tous ces trucs-là. Moi, je travaille avec un petit éditeur texte G-Edit qui vient par défaut sur les systèmes Linux. C'est comme l'équipe de bloc-notes sur Windows. Alors, je suis très heureux avec ça. La seule chose qui est intéressante dans l'éditeur texte, c'est souvent la coloration syntaxique pour s'y retrouver. Ça me donne un bon coup de main. Un truc qui est intéressant aussi, c'est l'indentation. En Python, l'indentation, c'est important. En fait, c'est tellement important que le langage plante si vous faites une faute d'indentation. Donc, ça vous aide à structurer le langage. En fait, on verra un peu plus loin, justement, qu'on abordera la syntaxe, qu'il n'y a pas toutes sortes de braquettes pour structurer les blocs de code. C'est l'indentation qui fait foie. Donc, de pouvoir indenter un certain nombre de blocs de code comme ça ici d'un coup, en sélectionnant le table, c'est très utile quand on code. Voilà. Aussi, l'indentation, comme je vous disais, par convention, puis je vais y revenir, je vous donnerai une page qui fixe un peu les conventions syntaxiques Python. Par convention, on met quatre espaces pour faire l'indentation. N'utilisez pas de table. On n'en veut pas de table dans le code source. Donc, prenez le temps d'aller dans votre éditeur. Quand vous utilisez table, remplacez ça par quatre espaces. Alors, je ne vous fais pas la démo ici parce que vous n'avez certainement pas mon éditeur. Les interpréteurs. Python, c'est un langage interprété. Ça veut dire, que, bon, in fine, il est compilé quelque part, mais ça, ça ne nous intéresse pas. Concrètement, pour nous qui développons, on n'a pas besoin de compiler notre code source pour voir s'il marche. On peut l'exécuter, le faire exécuter par l'interpréteur. Donc, ça, c'est cool. Les interpréteurs, par défaut, c'est Python. C'est donc le logiciel qu'on vous a demandé d'installer, qui vient par défaut sur les systèmes Linux et Mac aussi, je crois. Il existe aussi iPython, qui est vraiment trippant. Je vais utiliser ça, moi. C'est pour Interactive Python. Ça nous permet d'explorer le langage beaucoup plus facilement. Je vous montrerai, pour être juste aussi, les astuces dans Python aussi, dans l'interpréteur Python, je dirais nature, originale, comment explorer les choses. Bon, pour les sources, je vous ai mis les URL ici. Ça sera plus pour la deuxième partie, le code source du robot qui est là. Puis, l'ensemble des documents, le plan détaillé qui est ici, qu'on va passer ensemble, se trouve aussi dans les sources sur le projet sur notre Redmine Montréal Python. Alors, c'est parti. On commence. Alors, comme première chose qu'on fait, on va lancer l'interpréteur. Je lance iPython. Alors, il m'explique que moi, je travaille en Python 2.65. Ça, ce n'est pas des choses super intéressantes. Là, j'ai un problème parce que je ne vois pas tout. Je vais replacer. Voilà. Ça devrait être bon. OK. Alors, l'interpréteur fonctionne par input-output. Alors, vous lui donnez des choses puis il vous répond des choses. Tout simple. Alors, par exemple, si je lui dis le chiffre 5, il me retourne 5. C'est super génial. Mais, on verra qu'en faisant des trucs un peu plus complexe, il va nous retourner la valeur, par exemple, des variables. Le but de l'interpréteur aussi, c'est de développer interactivement. On explore avec le code. Puis, quand on a des trucs qui nous intéressent, on va les mettre dans notre script final. Plutôt que d'aller coder dans le script, de leur exécuter, coder. Donc, c'est vraiment un outil, c'est le réflexe pour explorer, notamment des nouveaux modules. On va en découvrir plein aujourd'hui. Si vous ne savez pas comment faire, vous les portez dans l'interpréteur puis vous explorez. On va faire donc l'introspection ensemble. La syntaxe. Bon. Un commentaire en Python, c'est avec dièse. Alors, si je marque ceci est un commentaire, il n'y a rien qui s'affiche. C'est un commentaire. On le verra un peu mieux dans l'exécution de code. Mais, ça, ce n'est pas une chaîne de commentaires, c'est un commentaire. Il n'y en a pas d'autres symboles. Des fois, dans d'autres langages, on voit des slash, étoiles, puis ça fait des blocs. Donc, nous, ce qu'on utilise, c'est de mettre des dièses partout. Donc, ça, c'est peut-être un petit plus dans votre éditeur aussi, qu'il soit capable de sélectionner un bloc puis de mettre automatiquement des dièses. Moi, je suis un peu primitif. J'y vais à la main. Tout le monde se moque de moi. Mais, ça marche. OK. Déjà, les variables, vous n'avez pas besoin de mettre de dollars ou d'autres fioritures. Vous voulez créer une variable qui s'appelle var, puis lui donner, par exemple, la chaîne de caractère des vignes, qui est mon prénom par ailleurs. Et voilà, c'est stocké. Et si j'ai pris, il me donne comme input var, il va me donner l'output, la valeur de la variable. Bon. C'est tout. Donc, déjà, c'est agréable en niveau syntaxique. Une instruction n'a pas besoin de point-virgule. Vous avez vu que j'ai fait une affectation à ma variable. Je n'ai pas mis de point-virgule après. Pourquoi point-virgule? Pas besoin en Python. Et les blocs de code. On va y revenir, mais si, par exemple, je vous fais une liste rapidement avec les valeurs 1, 2, 3, puis je dis pour chaque item dans ma liste, je dis tout simplement d'imprimer l'item. C'est un peu ridicule comme code. Mais vous voyez que, ici, je n'ai pas utilisé d'accolade pour structurer une boucle. OK? Pareil pour le conditionnel. IfL, printL. Bon, c'est un peu ridicule, mais ça marche. Puis, ifFalse, donc là, c'est une constante. On va revenir. Pas une constante, mais c'est un... Oui, c'est un mot-clé du langage qui veut dire... Richard, printFalse. Bien là, la condition devrait échouer. Évidemment, rien n'imprimer du tout. OK? Donc, je veux juste vous montrer ici tout de suite que je n'ai pas d'accolade qui vient structurer ni mon if, ni mon for qui me faisaient boucler. OK? Bien, ça, c'est intéressant. Par contre, qu'est-ce que j'ai? J'ai de l'indentation. J'ai mon print qui est indenté et avec quatre caractères, s'il vous plaît, pas de table. On continue. Alors, la syntaxe, ça se résume... Bon, évidemment, pas juste à ça. Il y a un paquet de mots-clés qu'il faut connaître, tout ça. Mais, je veux vous montrer... Il y a un lien ici qui s'appelle le PEP8. Quand vous verrez, quand vous allez commencer à parler de PEP8 avec des pitonneux, là, vous allez commencer à avoir leur respect. D'ailleurs, tout ce que je vais vous montrer n'est pas nécessairement PEP8. PEP8, c'est des conventions de style pour coder un fichier Python qui a de l'allure, je dirais. Pas nécessairement qui... J'allais dire qui compile, mais je veux dire... On parle plus de syntaxe, on parle de style. Mais le style, c'est important. Les PEP, ça veut dire Python Enhancement Proposal. Voyez ça comme les RFC, un peu... Donc, c'est des propositions. Il faudrait voir leur statut, mais considérez le PEP8 comme déjà plus que validé. OK? Je vous montre rapidement à quoi ressemble le PEP8, le fameux. Évidemment, c'est en anglais. Je ne m'en tiendrai pas rigueur. Et en gros, c'est ici le Style Guide for Python Code. Alors, dans le PEP8, ce qu'ils vont vous expliquer, c'est souvent ce qui revient. Dans votre ligne de code, il ne faut pas que ça dépasse 80 caractères. Ça fait un peu old school, mais c'est quand même agréable. Comme ça, on peut travailler avec deux fenêtres, une à côté de l'autre. Donc, ça, c'est pas mal. Ils vont expliquer quand laisser des lignes espacées. Bon, je vous dirais, ce n'est peut-être pas la première chose à étudier. C'est sûr, si vous ne savez pas coder rien à Python, le style est peut-être secondaire. Mais ça va vite devenir important, surtout que d'autres personnes vont lire votre code. Puis c'est tout l'intérêt d'avoir un style qui est cohérent, qui se tient. Alors, on continue. Les types. Alors, ça, ça va aller vite, mais c'était quasiment le cœur de la première partie. Je vous montre en rafale les types. Il y a un type built-in qui s'appelle None. Un peu comme dans les bases de données, on a nul. Ça fait que je le stocke dans une variable. Puis, sa valeur, c'est rien. Donc, voilà. Ça peut être utile pour initialiser une variable quand vous ne savez peut-être pas quel type on souhaite avoir. Bon. Ou retourner une fonction qui ne va retourner rien dans certaines circonstances. Il ne retourne pas, par exemple, de l'ice vide. Il ne va retourner rien, par exemple. Puis, on peut tester le type None. Les booléens. Assez simple. Alors, les mots-clés, noter les majuscules. Est-ce que mon code est en bas? Est-ce que tout le monde voit bien quand même les lignes en bas? Oui. Super. B égale true. Alors, ça me retourne true. Puis, B égale false. Alors, il y a juste true, false. Juste retenir qu'il y a des majuscules. C'est booléen, tout simplement. Ensuite de ça, les entiers. Ça, c'est la partie, je dirais, un peu plus honteuse de Python. En tout cas, les opérations avec les entiers. Alors, si je prends l'entier 15, mettons, on va dire, on va mettre ça plus simple pour se faire A égale 15. On va dire que B est égal à 30. Évidemment, on peut faire des sommes. On peut faire des soustractions. A moins B. Bon, vous voyez, au niveau du style, ça aurait été bien, je laisse un espace après, le moins. Par contre, au niveau des divisions, si on fait, là, sans les stocker dans les variables, je code directement les entiers. Si je divise un par deux, on s'attendrait à avoir 0.5, par exemple. Sauf que ça retourne 0. C'est laid. Bon, je vous assure que le type qui suit les floats, les décimales, fonctionne bien. Donc, si vous avez des opérations à faire, à coder, allez-y avec des floats. Peut-être que ça ne choque pas certaines personnes. Ou si vous voulez en savoir davantage là-dessus, je vous prie de lire. Mais si vous commencez à lire sur le web, sur le sujet. Par ailleurs, ça ne veut pas dire que Python est incapable de faire des maths, je vous rassure. Au contraire, je dirais même qu'il existe une superbe librairie que je ne connais pas moi-même, mais qui s'appelle Matplotlib, qui est en fait l'équivalent presque de Matlab à Python. On avait eu, dans le cadre de Montréal Python, des collègues, je ne sais plus s'ils étaient de l'UQAM ou de McGill, qui avaient présenté SAGE, si je ne me trompe pas, qui est de l'UQAM. Un super toolkit mathématique qui vous permet de faire virtuellement tout et n'importe quoi. Bon, je ne suis pas mathématicien, je ne peux pas vraiment en juger, mais quand même, ça incluait déjà NumPy, SciPy, donc les matrices, tout ce que vous voulez, ça se trouve là-dedans. C'est un peu loin de mon monde. On va continuer avec nos petits types. Donc, on a vu les floats, on a vu les entiers. Faites juste gaffe quand vous faites des opérations avec les entiers, notamment au niveau de la division. Bon, les chaînes de caractère. En fait, il y en a trois types. Je pense que je n'ai juste mis deux. La chaîne de caractère se déclare avec des simple quotes ou des double quotes. Et par exemple, on peut mettre le string des vines. Voilà. Il existe un autre, c'est une autre type de chaîne de caractère. Là, je parle comme un humain, mais au niveau Python, c'est carrément un autre type qui s'appelle Unicode. À ce moment-là, la différence entre le string et l'unicode, le string, c'est de la SCI. Puis l'unicode, bien, c'est de l'unicode. Encoder un ETF 8. Pour ceux qui sont peut-être plus débutants en informatique comme moi, toutes les nuances justement dans l'encodage de caractère, tout ça, c'est un univers en soi. Sachez que si vous devez utiliser, je ne sais pas moi, des caractères dans une chaîne, bien, ça, ça fonctionne. En fait, j'ai mis S, mais j'aurais peut-être pu mettre Unicode. Ça, c'est… Python n'est pas très bon pour la représentation des trucs dans le sens où je pense même que c'est erroné. Ça, j'en parlais avec un collègue qui connaît ça mieux que moi. Bref, string, Unicode sont des choses différentes. Si vous essayez, par exemple, de déclarer « fête » avec l'accent sans mettre le « u » devant, ça marche. Ça donne le même truc. Hein? Print s? Ouais. OK, le print est là. Le print est là. Le print est en met correct. Non, mais je pensais qu'il allait m'insulter que je mettais un accent sans mettre de « u ». Dans le script devrait m'insulter. Dans le script devrait m'insulter. S'il dégrave pas le truc. Bon. Si… Bon, je saute un peu du coq à l'âme là, mais à la fin, si vous avez aimé l'atelier, on se propose d'en présenter un autre sur le développement web, notamment avec le framework Django, qui est relativement très, très simple. Et le lien avec ce que je viens de vous présenter, c'est que Django gère ça automatiquement pour vous, que vous mettez des « u » ou pas. En 3.0, les strings normaux devraient être des strings Unicode. Parce que la planète, c'est pas juste de la ski. Vous en parlerez à mes amis vietnamiens. Bon. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, ça, c'est les types de base. Avec ça, on fait un certain nombre de choses, mais ce qui est intéressant, c'est, disons, des types que je pourrais appeler de « structures ». Par exemple, les listes. Je vous en ai montré un rapidement. Avec les crochets, les brackets en anglais, vous pouvez lister des trucs. Bon. C'est génial. On imprime la liste. C'est une liste d'éléments qui sont ordonnés. Ça fera de ma part. La liste est ordonnée. Donc, le tuple, tout de suite après, on va jouer avec les types. On va aller voir ce qu'il y a derrière. Parce qu'on se dit, c'est un peu léger comme langage, mais c'est ce qui se passe derrière qui est intéressant. Les tuples, considérez ça juste comme une liste immuable d'objets. Je vous en parle parce que vous allez le voir dans le code. Vous allez voir à un moment donné des parenthèses avec un certain nombre de choses séparées par des virgules. C'est des tuples. C'est une liste immuable. Donc, vous ne pouvez pas rajouter d'éléments, supprimer. Bon. Si vous n'avez pas d'imagination, pour savoir qu'est-ce que ça peut faire, bien, n'utilisez-le pas. Utilisez des listes. OK? Les dictionnaires, c'est avec les accolades. Les tuples, donc, je disais, oui, juste pour vous montrer que je suis capable de faire un tuple. Je peux faire un tuple de A, de B, des lettres A, B et C. Souvent, ce qu'on va faire aussi, on va laisser la dernière virgule traîner, ce qui est syntaxiquement correct. Mais quand on met les trucs sur plusieurs links, ça permet de rajouter des éléments sans soucier si on avait mis un… Alors, voici un tuple, tout simplement. Le dictionnaire, c'est ce qu'on va appeler dans d'autres langages des « array ». Alors, c'est une association de clés et de valeurs. Ce qui est intéressant en Python, c'est que la clé peut être plusieurs types de choses. Je crois que formellement, c'est un objet sérialisable. Alors là, quand je parle d'objet, Python est un langage où tout est un des objets, c'est-à-dire le chiffre 1 que je viens de taper, le chiffre 1 que je mets là, c'est un objet aussi. C'est une instance d'un entier. Donc, si je fais un dictionnaire, par exemple, je pourrais très bien faire un dictionnaire avec comme clé 1, qui porte la valeur, je ne sais pas moi, je suis un peu égocentrique, mais devine, la clé B qui pourrait avoir mon nom de famille. Tu sais, rester dans le même... OK. Et je pourrais avoir à ce moment-là une liste, ça ne marche pas parce que c'est... ça ne marche pas. Mais bon, ce que je veux vous montrer déjà, avec un entier puis un string, ça fonctionne. On peut accéder aux valeurs en utilisant... en appelant la clé, je pense qu'il y a une façon d'appeler ça, directement en passant la clé de... voilà. Ou en passant la clé, par exemple, ici, qui est un string. Évidemment, si vous aviez une variable, par exemple, c est égal à B, ma variable c, je peux passer une variable ici, qui va me retourner le truc. OK. Tous ceux qui sont à l'aise un peu à programmation vont voir que c'est des choses assez simples. Mais, syntaxement, c'est intéressant. Alors, je suis toujours mon plan de match. Je continue. Je veux vous parler un peu des objets des namespaces comme prélude à l'introspection. Alors, je ne prends pas pour acquis que tout le monde connaît l'orienté objet, donc je vais présenter rapidement quelques notions d'orienté objet. Ça va être très rapide. Vous m'excuserez, il y a peut-être des cours de 45 heures là-dessus. Vous allez dire, waouh, on oublie des grands bouts, mais on va y aller rapidement. Alors, l'orienté objet. Supposons que vous avez dans un monde, le monde dans lequel on vit, un certain nombre de personnes. On va mettre un Devine quand même là-dedans. Alors, j'ai Devine, j'ai mon ami Mathieu, puis j'ai mon copain Cyril aussi. Donc, on est les trois là. On est les trois individus qui existent pour vrai. Sauf qu'on peut répondre en quelque part à une certaine définition de personne. Donc, on peut inventer une espèce de notion qu'on va appeler des personnes. Vous pouvez voir ça comme des personnes, et ça, c'est l'idée philosophique même, de personne. Donc là, ici, la notion de personne, ça ici, c'est des personnes. Ce qu'on va appeler au niveau informatique, tout simplement, on va appeler ça ici des instances de la classe personne. OK? Et on va appeler ça aussi des objets. Souvent, on va appeler ça des objets. Mais la classe va être aussi un objet. Mais là, on rentre dans des trucs où, attention, comment c'est possible que, mais c'est parce qu'elle va être l'objet d'une classe classe, par exemple, qui est un peu plus encore abstraite au-dessus. Ce qui est important de savoir, c'est que ça, c'est différent de ça. Maintenant, l'idée, la définition de personne est différente des personnes physiques réelles qui existent. Ceci dit, un coup qu'on est d'accord sur le fait qu'il y a des personnes et la notion de personne, on va pouvoir commencer à coder ce genre de choses-là. On va pouvoir créer une classe personne. Et là, on pourrait se dire, je peux faire de la pseudo-modélisation, là, on va dire, c'est drôle, hein? Toutes les personnes, elles vont avoir un nom, puis elles vont avoir un prénom. Ça, c'est du pseudo-UML, là, parce qu'on s'en fout un peu de la convention. L'idée, c'est de se comprendre. Là, on va se dire, ouais, c'est génial, c'est vrai que toutes les personnes ont des noms, des prénoms. Ça, on va appeler ça des attributs. Des attributs, des objets ou de la classe, dépendamment si je parle du fait du nom en général ou du nom de quelqu'un. Mais plus que ça, on pourrait dire, par exemple, si on continue à modéliser pour le plaisir, on a d'autres choses à faire, là, mais on, par exemple, va dire, ah, c'est intéressant, j'ai la date de naissance. Je vais marquer juste DDN. J'ai la date de naissance de quelqu'un. Peut-être dans une application, vous seriez intéressé à avoir l'âge de quelqu'un. Par exemple, il peut accéder à des sites quelconques, dépendamment de son âge. Alors, pour avoir l'âge de quelqu'un, on ne va quand même pas stocker ça sur la personne, dans la mesure où ça change dans le temps. Je parle d'informatique, là, je parle moins de la modélisation conceptuelle. Ce qu'on va faire en informatique, on va donc coder sur une classe les traitements qu'on veut faire sur le certain nombre d'informations qu'on veut stocker. Ces traitements-là, c'est rien d'autre que des fonctions. Là, j'écris du Python, on le verra tout à l'heure. Par exemple, on pourrait donner âge ou, si vous voulez, getAge. Bon. Puis, conceptuellement, bien ça, il va exploiter la notion de date de naissance, il va comparer avec la date d'aujourd'hui, puis il devrait pouvoir nous computer l'âge. Ça, on appelle ça des méthodes. Des méthodes, là, je reparle Python, sont des fonctions qui sont définies dans le contexte d'une classe. OK? Donc, quand je dis fonction, méthode, là, c'est la même chose mécaniquement, sauf que la méthode, elle ne flotte pas dans l'univers, là, est attachée à une classe. Ceci dit, dans la documentation Python, quand vous allez explorer, là, faire l'être expression, puis je vais le faire dans un instant, les attributs ont un nom et les méthodes ont des noms. En l'occurrence, le nom de la méthode ici, c'est âge. C'est le nom de la méthode. Et l'attribut, je vais avoir le nom prénom, le nom nom, le nom date de naissance ou DDN. Ce qui est le petit truc, c'est que si on veut exécuter, à un moment donné, les méthodes, il ne faut pas oublier de mettre les parenthèses dans l'exécution. Et là, ce qu'on va faire, je vais vous montrer, on peut s'amuser à coder ça pour le fun. Je ne suis pas dans le bon endroit. Je peux m'amuser à coder tout de suite une classe personne, comme ça. Ou je vais définir, par exemple, je pense que je vais aller mettre ça direct comme ça. Prénom est égal à, mettons que c'est un string vide. Alors, non, ça va être un string vide. Il me semble que c'est légal, ça. Généralement, on code ça dans d'autres contextes. Là, je vais un peu tout nu. Puis là, je vais dire que j'ai une date de naissance qui va être, je le mets un string, mais généralement, on mettra un type un peu plus évolué, comme une date, à tout hasard. Et là, je vais définir ici ma fonction, ma méthode âge qui va me retourner rien du tout. OK? Juste pour avoir une structure. Ça devrait être syntaxement correct. Parfait. Alors, je peux créer une variable que j'appelle devine, qui va être une instance de personne. Je vais rapidement, mais c'est des choses qu'on voit dans d'autres langages. Pas besoin de new, hein, qu'on voit dans d'autres langages. C'est très clair. La classe ici est accessible dans mon interpréteur, parce que j'ai juste de la déclarer avant, fait que je peux l'utiliser. C'est normal. Alors, je crée une variable qui est devine. Puis, on peut aller voir maintenant. Et là, s'il vous plaît, prenez un petit moment pour apprécier toute la puissance de l'introspection. En tout cas, au moins dans iPython, on verra qu'est-ce qu'on peut faire avec Python tout à l'heure. Je fais un point ici, et je fais table, et je vois tous les noms qui sont accessibles dans le contexte de devine. Quand je dis non, c'est soit des noms d'attributs, soit des noms de méthode. C'est pour ça que je vous faisais un peu mon petit blabla. Alors, on voit que j'ai devine.âge. Cool. Alors, si je fais devine.âge, je peux même mettre un petit point d'interrogation derrière pour aller voir de quoi on parle avec devine.âge. Et là, on sort la documentation de la méthode. Ce qui est génial, c'est qu'avec ces deux petites approches-là, le point, vous pouvez voir tous les noms derrière, donc tous les attributs et les méthodes d'un objet. Et comme je vous dis, tout est objet. Vous pouvez tout explorer dans votre interpréteur. Et avec ça, en mettant le point d'interrogation, vous pouvez appeler la documentation.